Au départ des candidats, les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Quel est ce flanc aux pruneaux ? Manger, oui Pierre ? Clafoutis ? Ah non, manger tiède ou froid ? Oui Ingrid ? Le phare breton. Exact, le phare breton, d'accord. Société bretonne, c'est bon. Aux Etats-Unis, au 19ème, par quelle expression anglaise désignait-on les territoires situés au-delà du Mississippi ? Au-delà du Mississippi, oui ! Far West ? Far West, d'accord. Quelle fille de l'animation ? Sortir 2010 et adaptée d'un conte des frères Grimm a pour héroïne une jeune fille dont la chevelure fait 20 mètres de long. 20 mètres de long. Ancel et Gretel. C'est non. Oui Alain ? Réponse. Réponse, d'accord. Le 7 juin dernier, quel cycliste, ancien vainqueur du Tour de France, bat-le, oui oui Pierre ? Froome ? Non. Qui bat le record du monde ? Record du monde de l'heure ? Record du monde de l'heure en parcourant 54 kilomètres, oui Alain ? Bradley Cooper ? Non, oh non, Bradley Cooper, c'est bon. 54 kilomètres 526, oui ? Wiggins ? Wiggins, Bradley Wiggins, d'accord. Selon les règles artistiques de l'ancienne Égypte, de quelle façon représentait-on le... Oui, oui Pierre ? Le profil. Le profil, d'accord. De quelle façon représentait-on le visage des personnages sur les bas-reliefs de profil ? En naturopathie, quelle est cette roche, s'il vous plaît ? Donnez-moi cette roche terreuse, réduite en poudre, qui est consommée... Ingrid ! Argile ? L'argile, très bien. Bravo Ingrid ! C'est bien ! Consommée, diluée dans un verre d'eau pour soigner les désordres gastriques, bien joué. Dans la mythologie grecque, quelle héroïne épouse d'Héraclès ? Ah là 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 ! Déjanir. Déjanir, oh là ! Qui provoque sa mort en lui donnant la tunique empoisonnée du centaure Nessos, Déjanir. Donnez-moi ce félin. Félin à crinière, dont le nom... Alain ! Le lion. Bien sûr, le lion. Elle vous l'a dit Ingrid, là. Dans la vie, il faut prendre des risques. Qui ne risque rien, n'a rien. Le lion, félin, crinière, dont le nom scientifique est Panthéraleo, qui est doté d'un pelage fauve doré qui se confoie avec les herbes de la savane. Le lion. Dans le domaine financier, ah oui, suivez bien celle-là. Dans la finance, quelle est la note maximale ? Pierre. Dix. Non. Attribuée par une agence de notation qu'une entreprise ou qu'un État puisse obtenir. Oui. Cinq. Non. Ingrid. A. Boudite. A. Complété. Plus, plus, plus. Non. C'est non. Que dit Georges ? Georges le sait. Oui. A plus. Non. Mais là, je pensais que vous le saviez, là. La note maximale attribuée par une agence de notation, comme par exemple Fitch. L'agence Fitch. Qu'une entreprise ou qu'un État puisse obtenir. C'est le triple A. 3 A. Un 3 A. C'est-à-dire A, 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 triple A, note maximum. Et maintenant, regardez bien ceci. Quel est ce prédicateur italien ? Oui, 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 Georges. Euh, euh, Macavel. Les os, les os de là, Pierre. Savonarole. Savonarole. Très bien. Prédicateur italien, prieur du couvent San Marco, qui instaure à Florence un régime à la fois théocratique et démocratique. Savonarole. Jérôme, Savonarole. Et vous pourrez admirer ce tableau à l'exposition. Florence, portrait à la cour des Médicis, qui se tient du 11 septembre au 25 janvier 2016 au musée Jacques-Marc-André. Très beau musée. Jacques-Marc-André à Paris. Savonarole. Bonne réponse. Quel onomatopée désigne le cri aigu et modulé que les femmes d'Afrique du Nord poussent ? Georges. Youyou. Bien sûr, à l'occasion de certaines cérémonies, le youyou. Quelle plante au nom quechua cultivée depuis longtemps dans les Andes et désormais... Oui, Pierre. Le quinoa. Le quinoa, très bien. Quinoa, d'accord. Désormais consommé de par le monde, le quinoa. Par quel terme issu du grec signifiant envoyé de Dieu ? Désigne-t-on une activité à laquelle on se consacre de manière désintéressée ? Georges. Bénévolat. C'est non. Ingrid. L'altruisme. Non. Le bénévolat, c'est non. L'altruisme, c'est non. Une activité à laquelle on se consacre de manière désintéressée, signifiant envoyé de Dieu un apostolat. En France, quel numéro de téléphone doit-on composer pour rentrer en communication avec... Pompiers. Pompiers. Les pompiers. Oui, Pierre. Le 18. 18. Les pompiers, d'accord. Les pompiers. Le 18. La police, combien ? Aucune idée. 17. Le 17, d'accord. Les pompiers, le... 18. 18, d'accord. Quel terme évoquant une parole historique du roi Henri IV désigne l'assemblage de plumes légères sur montant une poire ? Oui. Le panache blanc. Panache. Ralliez-vous à mon panache blanc. En 1888, à quel compositeur français ? Compositeur, doit-on les trois pièces pour piano désigner sous le nom de... Satie. Satie. Éric Satie, d'accord. Gymnopédie. Éric Satie, ça c'est un extrait de la gymnopédie numéro 1 joué par Aldo Ciccolini, disparu en 2015, il y a quelques mois. Éric Satie, bonne réponse. En météorologie, à quel archipel portugais de l'Atlantique ? Oui, Pierre. Les Açores. Les Açores, d'accord. Associons un anticyclone annonciateur de beau temps, les Açores. Pierre est largement en tête. Huit points. 2, 2, 2. Pardon. 2, 2, 3 pour Georges. Quel édulcorant de synthèse au fort pouvoir sucrant ? Pierre Noël. La saccharine. C'est non. Ingrid. L'aspartame. C'est oui. Utilisé dans certains régimes pour limiter l'apport calorique, aspartame de 1988 à 91. Quel ancien sprinter guadeloupéen des années 60 ? Oui, oui, Georges. Roger Bambuc. Bambuc, très bien. Bambuc, qui a été secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports. Roger Bambuc. En gastronomie, quelle préparation liquide corsée, réalisée en cuisant des parures de poisson, qui est l'équivalent de... Oui, oui, Pierre. Un courbouillant ? Non. L'équivalent du fond pour la viande. Georges. Un fumé. Un fumé. Oui, d'accord. Quel terme signifiant 400 désigne le 15e siècle l'italien et s'applique... Là, 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 Pierre. Quattro cento. Voilà, quattro cento, d'accord. Il s'applique au mouvement littéraire et artistique de cette époque en Italie, le quattro cento. Georges est en tête de course. Cinq, trois, deux. Quelle expression pour deux points, signifiant à grand bruit et avec insistance, trouve son origine dans la pratique de la chasse à cour. Oui, oui. Accor et à cri. Bien joué. En bande dessinée. BD, bande dessinée, quel personnage des colliers créé par Peyo ? Peyo en 60. Alain, Alain. Ah, alors là, franchement, Georges. Le petit Nicolas. C'est non. Qui est doté d'une force surhumaine et qu'il perd dès qu'il s'enrume. Benoît Brisfère, oui. Pardon ? Benoît Brisfère. Eh bien, voyons. Ingrid ? Benoît Brisfère ? Eh bien, voyons. Magnifique. Faut le faire quand même, Alain. Benoît Brisfère, elle a raison, Ingrid. Allez, on oublie tout ça. Cinq points pour Ingrid. Georges est à sept. Quel terme générique désignent les arthropodes microscopiques qui produisent des déjections responsables d'allergie ? Oui, oui, Georges. Les acariens. Acariens, d'accord. Allergie respiratoire. Terminé, c'est gagné. Ingrid, Alain. Cinq deux. Allez, Alain, là, il faut vraiment bien jouer. Question à trois points. Botanique. Quel nom est également donné au muflier en raison de sa ressemblance avec le museau d'un animal ? Oui. La truffe ? Non. Truffe, c'est non. Mais que dit Ingrid ? Elle hésite. C'est la gueule de loup. Dans quel film de Michael Bay, sorti en 98, Bruce Willis doit-il empêcher un astéroïde ? Alain. Armageddon. Armageddon. De s'écraser sur la terre. D'accord. Cinq cinq. Sous la révolution française, quel nom a-t-on donné aux révolutionnaires parisiens ? Recruter chez les artisans, les employés qui portaient le pantalon. Oui. Sans culotte. Sans culotte. D'accord. Ça, c'est bon. Quelle figure de style opposée à l'hyperbole consiste ? La parabole. La parabole. C'est non. Qui consiste à dire moins pour faire entendre plus, comme dans va, je ne te ai, point. La litote ? La litote. Oui, oui. Oui, Ingrid. Égalité 8-8. Et ça se joue maintenant. Athlétisme. Quelle discipline pratiquée par le français Johan Diniz ? Johan Diniz. Johan Diniz. La marche. Oui, la marche. D'accord. Johan Diniz. La marche. Johan Diniz. Course de fonds que les compétiteurs accomplissent sans que leurs deux pieds quittent le sol simultanément. La marche. Johan Diniz. D'accord. Ingrid, bravo. Parce que vous arrivez à huit points, c'est presque ça. Et à présent, c'est un week-end à Rome pour deux personnes que je vous propose de gagner. Lequel de ces deux héros est surnommé le roi de la jungle ? Tarzan. Réponse 1. Gavroche. Réponse 2. 32-43. Tu m'as dit, le 32-43 pour vos réponses par téléphone. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au soir, parmi toutes les bonnes réponses, Pierre-Noël, Georges, Alain, le jeu. Gavroche.